Le Premier ministre Samalou Kondé et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le Président de la République a dans son discours de clôture des travaux stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale. D'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont de manière légendaire caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout, au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public. A la non-perturbation de l'ordre public disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant rentée et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leurs responsabilités dans la construction d'un vivre-ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. A cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieux et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité, souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Le gouverneur du Haut Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale, initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différends pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble. Madame Jeannette Longa, Moussouamba, gouverneur intérimaire du Kassai oriental, a rélevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts des langages, le trafic d'influence, le non-respect des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les régés et la discrimination pratiquées par les autres. La conférence a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme au déplacement massif des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Prononçant le mot des participants à la conférence interprovinciale, Gankatanga Gankasai, Madame Koulou Nemba, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a au nom des participants exprimé toute la gratitude au président de la République pour son initiative de la tenue d'une conférence interprovinciale, une première en République démocratique du Congo, a-t-elle souligné ? Après Lubumbashi dans le Haut Katanga, le chef de l'État s'est rendu en Zambie, à Lusaka. Félix Anton Tshisekedi Tchilombo a échangé avec la communauté congolaise vivant dans ce pays frère qui lui a soumis plusieurs préoccupations. Reportage. C'est un tonnerre d'applaudissements qu'a reçu le couple présidentiel samedi lors de son entrée dans cette salle polyvalente de l'hôtel Taj Pamoudi rempli de compatriotes établis en Zambie. Le président de la République est venu à leur rencontre. Après les mots de Madame l'ambassadeur sortant de l'RDC en Zambie, ses compatriotes représentant des diverses organisations ont fait part au chef de l'État de leurs multiples préoccupations. Muni d'un stylo et d'un calepin, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo a pris des notes et les a écoutés attentivement. S'agissant des préoccupations relatives à leur situation socio-professionnelle, le président de la République a fait savoir qu'elles figureront sur la table des discussions lors des prochaines rencontres avec son homologue Zambien. Il a par ailleurs invité ceux de compatriotes qualifiés à régagner le pays pour apporter notamment leur contribution à son développement et notamment au programme qui lui tient tant à cœur, celui du développement à la base des 145 territoires. Autre appel lancé faisant référence à la table ronde en cours dans le Grand Katanga au sujet des tensions entre communautés, c'est celui du vivre ensemble. Tout Congolais doit se sentir chez lui, partout au Congo, a indiqué le président de la République. Nous sommes tous enfants du Congo, filles et fils du Congo. Nous devons vivre avec ça à l'esprit. Ne vous laissez pas distinguer par les discours des politiciens parce que chaque fois que les élections approchent, vous voyez des politiciens véreux qui n'ont pas de projet à présenter au peuple, qui n'ont pas de discours et qui vont maintenant dans la manipulation pour dire qu'il faut que telle communauté soit chassée. Ça n'a pas de sens. Le Congo, ou plutôt le Congolais, a le droit de vivre partout au Congo. C'est la maison de tout Congolais. C'est dans une ambiance conviviale que le chef de l'État a clôturé cette rencontre qui marque la fin de son séjour de travail à Loussaka, en République des Zambiques. Avant de quitter les sols zambiens, le président de la République a eu un bref entretien au salon présidentiel de l'aéroport international Kenneth Kaounda avec son homologue, Akainde Ishilema. Revenons à Kinshasa. La fête du 1er mai, fête du travail, moment propice pour une évaluation des efforts consentis dans l'amélioration des conditions de travail. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a représenté le premier ministre à la célébration du 1er mai. Un 1er mai, pas comme les autres, sous les signes d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans le monde du travail en République démocratique du Congo. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, cette thématique de la journée internationale du travail est réellement le reflet de la nouvelle dynamique insufflée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékidi, dans l'amélioration des conditions de travail et les sociales des travailleurs. Un processus qui va du dépôt des cahiers de charges par les représentants du personnel du secteur public en 2021 et qui a trouvé du répondant par la mécanisation de près de 22 800 agents et plus récemment l'amélioration des conditions salariales comme l'a démontré noir sur blanc les vice-premiers ministres, le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant les premiers ministres à cette activité. Je suis parfaitement d'accord sur le fait que les travailleurs de notre pays méritent davantage de protection, méritent davantage de couverture, méritent davantage un regard généreux de la part de l'État. Mais je crois en la RDC. Je crois en notre volonté, en notre capacité à faire de notre pays le plus beau pays du monde. Et oui, chacun doit jouer sa partition, a souligné les patrons de l'administration publique. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Claudine Doucy, a remercié les chefs de l'État pour son accompagnement aux assises du Conseil National du Travail, avant de laisser la place à l'intersyndicale qui salue les efforts consentis par le gouvernement dans l'amélioration des conditions sociales, des travailleurs et des efforts qui doivent être poursuivis. La célébration fête du travail. Le ministre de Transport s'est associé aux travailleurs de Transco à travers une marche de santé. Chéry Ben Okende les a félicités pour le travail abattu et les a appelés à toujours faire que Transco continue à être cet outil véritable pour le désenclavement de la RDC. Ils sont fiers de servir la nation congolaise par leur travail. Les agents et cadres de la société Transport au Congo ont célébré la fête du travail à travers une marche de santé sous le signe de l'unité pour un bon rendement dans leur tâche quotidienne. Parti de la place Kitambo Magasin, pour chuter à la place de la gare centrale, les agents et cadres de Transco ont été surpris par la présence du ministre de Transport voie des Communications, Chéry Ben Okende Senga, qui est venu témoigner son soutien à tous ces travailleurs qui prennent de plus en plus conscience dans l'exercice de leur métier. La vision du chef de l'État est de voir les bus Transco être déployés partout en République démocratique du Congo. Nous avons déjà envoyé des bus dans la province de Létourie et celle de l'Équateur. Je vous encourage à tenir compte de la grandeur de Transco. Une surprise agréable pour le directeur général intérimaire de Transco qui se dit encouragé par la présence du ministre Chéry Ben Okende. Je tiens à remercier son excellence, monsieur le ministre. Il a pensé qu'il était bon de s'associer à nous en ce jour où la terre entière est en train de célébrer la journée internationale du travail. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Si ce n'est de dire merci à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo. Exercice d'endurance pour le corps, mais qui exprime la détermination des agents et cadres de Transco sous la conduite de Chief Chipamba à faire de cette entreprise un véritable outil de désenclavement à travers la RDC. Et puis, la cellule du climat des affaires de la présidence de la République que le ministère de la Justice a organisé le 30 avril dernier, une journée d'information et de sensibilisation en faveur des députés nationaux. Les travaux ont été lancés par le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoukoussire. Amato Bayoukoussire et la clôture a été effectuée par le président de l'Assemblée nationale. De la mise en œuvre effective du processus OADA, la RDC a amorcé multi-réformes, spécialement celles relatives à la création des tribunaux de commerce, du guichet unique de création d'entreprises et la Commission nationale OADA. Il en découvre que l'Assemblée nationale, notre Chambre, à l'instar du SEMI, exerce le pouvoir législatif consistant à l'éviction des normes destinées à assurer l'apprentissage de l'Assemblée nationale. Pour le vice-ministre Amato Bayoukoussire, cet arsenal juridique est directement applicable et obligatoire dans les États-partis, nonobstant toute disposition des droits internes antérieurs ou postérieurs. En vocalité des législateurs, vous le savez mieux que moi que, pour atteindre son objectif d'harmonisation des droits des affaires dans les États-partis. L'article 10 du traité fondateur de l'organisation pose sans aucune ambiguïté les principes de la suprénationalité des actes uniformes et de l'aide portée abrogatoire sur les droits internes des États-partis. C'est long et vaste processus, à commencer avec l'adhésion de la RDC à l'Organisation en Afrique des droits des affaires. pour s'y accommoder dans le cadre de la réalisation du programme du gouvernement 2021-2023. Suivi des opérations sur la cartographie électorale, le président de la CENI s'est rendu dans le nord au Bangui. Denis Kadima avait ainsi se rassuré des préparatifs des élections des gouverneurs et autres. Arrivée ce samedi 30 avril 2022 de la ville de Badolité dans la province du Nord-Bangui, le président de la Commission électorale nationale indépendante a été accueilli par le vice-président de l'Assemblée provinciale, Hashim Kongo, et le secrétaire exécutif provincial du Nord-Bangui, Blaise Li-Kongongkoy. Denis Kadima Kazadi est arrivée dans le cadre de sa mission de suivi des opérations sur la cartographie opérationnelle lancée près d'un mois. Tous les coins et récoings du pays seront visités, impliqués dans le processus électoral et discuter déjà en amont de tout ce qu'on a comme activité sous la cartographie électorale. Mais aussi, je sais que vous aurez des élections pour le gouverneur. Il faut que déjà en amont, on puisse avoir ce type de discussion. Donc, c'est préparer non seulement les élections des gouverneurs, mais aussi le processus électoral tout entier. Il a commencé à bien attendre, il n'y a pas attendre la dernière minute. Ensuite, le président de la centrale électorale est allé présenter ses civilités au gouverneur à l'intérim de la province du Nord-Bangui, Oskar Ong Chobali, pour ensuite s'entretenir avec le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord-Bangui, Achille Mbango, accompagné des autres membres du bureau. Denis Kadima Kazadi s'est rendu également au siège de la centrale électorale où il a échangé avec les cadres et agents du CEP et les quatre antennes du Nord-Bangui. Ensemble, ils ont évoqué les questions liées aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'opération d'actualisation de la cartographie, le fonctionnement des démembrements de la CENI, les rapports entre la CENI et les autres parties prenantes. Le programme du séjour du président de la CENI prévoit une visite de quelques antennes de la CENI et l'organisation des cartes de concertation CENI jeunes, femmes, personnes vivant avec handicap et confessions religieuses. Et au chapitre de l'agriculture, pour lutter contre la faim et l'insuffisance alimentaire, les hommes en uniforme mettent aussi la main à la pâte. Ils ont travaillé la terre sur un espace de 8000 hectares et planté le maïs dans la ferme militaire de Mabana. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a procédé au lancement officiel de la récolte. On en parle avec Jojoun Zibou. En temps de paix, l'armée est appelée à produire. C'est dans ces contextes qu'il faut placer l'idée de la rédynamisation de l'industrie militaire, initiée par le chef de l'État, Félix Antonychiseke di Chulombo, dans le cadre de l'autonomisation alimentaire des FADC. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabonda-Korenga, a mis ses jours à profit pour procéder à la récolte de maïs à la ferme militaire des Mabana, située à 107 km du centre-ville Kinshasa. Plus précisément au plateau des Bateke, nous sommes là dans la commune de Maloukou. Tout a commencé par le mot de bienvenue du général-major Assoumani Issa Marcellin, commandant corps logistique. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilo Bukutuna, a dans son mot rendu un vibrant hommage au président de la République. Les avions n'a voulu 300 états, mais la mondialité des moyens ne nous a pas permis de tout valoriser jusqu'au bout. C'est ici, une fois de plus, une occasion pour moi de remercier son excellence. Mais si le président de la République finisse un droit utile au mot, pour sa vision et la matérialisation du social-débiscuitaire et de ses dépendants. S'en est suivie la visite d'un échantillon symbolique de quelques stocks de maïs exposés dans différents entrepots. Juste après, le ministre a visité les champs, les étangs de la ferme des Mabana. Nous devons donc faire la guerre, en temps de guerre, mais aussi, et en temps de paix, faire la production. Et cette production a plusieurs volets. Sur le 100 hectares déjà aménagés, dont 50 vont contenir la patate douce et les 50 autres, les maniocs, sur place s'effectuent également la pisciculture et l'élevage. Transformation agricole sur le site de la Mongala. L'Ii Ita est à sa première phase de ses actions pour une meilleure production agricole. Transformation agricole de la République démocratique du Congo, initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekéli Tchilombo, entre dans sa phase décisive grâce à l'appui de partenaires techniques du gouvernement. Les travaux lancés il y a un mois sur le site de Mongata, avec l'assistance de l'Institut international d'agriculture tropicale, l'Ii Ita, ont abouti à l'optimisation de la mécanisation de l'agriculture et celle de l'usine de transformation de la base agricole. Des résultats qui répondent aux objectifs fascinés, a rassuré le directeur général de l'Ii Ita en visite de terrain. Nous allons voir avec des techniques de base à peu près 20 à 30 tonnes par hectare, l'usine est en train de fonctionner, soit à 20%, mais nous pensons que dans 3 mois nous pouvons arriver à 80% et peut-être dans 6 mois à 5%. Nous produirons, disons, la farine de haute qualité pour le bois d'Apèlement à New York, les biscuits, et nous produirons aussi du foufou. Nous sommes en train, disons, effectivement, nous avons une équipe qui est composée d'un des experts qui font le tour des marchés, la production est déficitaire, et nous pensons qu'avec ces étendues de terre d'ici 6 mois, une année, nous pourrons aider les marchés. En plus de Mongata, d'autres ponts agricoles bénéficieront aussi de ces actions pour cette première phase, notamment le site agricole de Kouadi, Rousizi et du Haut-Touéli. Atelier des entrepreneurs sur l'analyse dans le secteur agricole, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, les appelle à une formalisation pour la facilitation de leur structure. Je parle à l'analyse du voisin. D'une activité à une autre, c'est une vraie synergie qui se crée autour de l'ANAPI sur la question du développement de l'entrepreneuriat local. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a, dans le cadre des activités de ses 20 ans, réuni les entrepreneurs du secteur de petites et moyennes entreprises ainsi que les start-up pour parler de l'essor de l'entrepreneuriat et le développement de la RDC. Dans un dialogue public-privé, cette matinée a donné lieu à une analyse profonde de l'environnement dans lequel évoluent ces entrepreneurs qui connaissent des normes difficultés dans la pratique quotidienne des affaires. De la fabrication de machines à la vente de produits en passant par la plantation de boutures, la recolte et la transformation de maniocs, ces entrepreneurs présentés à titre d'exemple créent une véritable chaîne de valeur. Je suis en même temps aussi productrice, je fais aussi le gîte de fouiller, je fais le gîte de... Le DG de l'ANADEC, celui de l'ANAPI et de l'ARSP ont à tour de rôle lancé un appel aux entrepreneurs pour la formalisation de leurs structures afin de bénéficier des avantages leurs proposés par l'État. Nous devrions analyser ce qu'on appelle l'environnement des investissements. Est-ce que l'environnement des investissements permet un essor de l'entrepreneuriat ? Avons-nous le capital humain qu'il faut ? Avons-nous les outils pour faire en sorte que l'entrepreneur puisse se mettre en place ? Nous avons donc vu qu'il y a de la place pour les entrepreneurs. 95% sont dans l'informel. Et donc, l'importance du message aujourd'hui, c'est de demander à ces entreprises de revenir dans le formel. Vous serez éligible à ce cadre que l'État congolais a mis en place. Ce cadre, ce sont des facilitations. L'épineuse question de l'accès au crédit a été présentée. Mais on a présenté le fonds de garantie. A leur tour, les présidents de la Coupe Emeku, de la FENAPEC et de l'association de femmes chefs d'entreprise à Sof ont aux côtés de leurs membres plaidé pour l'accroissement des avantages leur accordés tout en reconnaissant les responsabilités qui sont les leurs dans le développement du pays. Le pont jeté sur le réseau ferroviaire Ndolo-Kitambo doit à tout prix être démonté pour éviter les risques d'écroulement. Le ministre des infrastructures et son collègue du transport ont constaté la dégradation très avancée de cet ouvrage. Une situation aux allures inquiétantes. Ce pont jeté sur le réseau ferroviaire Ndolo-Kitambo risque de faire des dégâts si l'on n'y prend pas garde. Dégradé complètement et envahi par des constructions anarchiques, ce pont sera dans un premier temps démonté comme mesure préventive. Même s'il est vrai que ça fait déjà un bout de temps que le train ne passe plus ici, mais aujourd'hui, il constitue une menace, un danger pour les usagers de la route. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de venir ici et de prendre les mesures qui s'imposent. Nous sommes en concertation effectivement avec mon collègue des transports et la première mesure qui s'impose à nous, c'est qu'il faut d'abord parer au plus pressé en sécurisant notre population. Et pour cela, il faut absolument que ce pont soit démonté. Les travaux nécessiteront des déviations pour éviter les embouteillages. La SETP, la HSGT et l'OVD sont à pied en œuvre pour nous proposer un schéma qui certainement pourra être un schéma qui allège la circulation dans la ville-province de Kinshasa. Mais il faudra aussi se dire que pour déposer ce pont, il va falloir fermer cette voie. Donc, on aura des désagréments, mais il vaut mieux accepter la médication des médecins, qu'on puisse vous donner la piqûre pour que demain vous puissiez guérir. Le projet de réhabilitation du train urbain de Kinshasa programme d'intégrer cette partie du patrimoine de la SCPT. Restauration de la paix dans la partie est du pays, le documentaire « Machine à tuer » a été présenté en présence du gouverneur militaire. C'était pour montrer au monde ce qui se passe en Nitori. Reportage. Les actions menées par les forces armées pour restaurer la paix en cette période de l'étoile de siège en Nitori, les différentes courses professionnelles de la province entrent également en action pour interpeller la conscience de l'opinion internationale qu'internationale sur les trames véquis par les populations de l'Est de la RDC. C'est le cas du cinéaste Richard Toumito qui a présenté ce samedi 30 avril à la communauté universitaire de Chalom sur le documentaire réalisé en 2021 intitulé Machine à tuer. Personne n'ignore que les deux provinces en particulier traversent un moment difficile d'insécurité et puis les efforts fournis par l'État et d'autres partenaires c'était évident de faire ce documentaire et montrer au monde ce qui se passe chez nous. Occasion pour le vice-gouverneur de l'Étoile et le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin d'appeler la population étourienne à la culture de la paix. L'Étoile a l'avantage d'être la même parce qu'il étudie à cinq territoires. Nous avons Arou, nous avons Iroumou, nous avons Djougou, nous avons Mahagi, les cinq territoires sont la province de l'Étoile et la combinaison des cinq territoires vous donne un coup de poing. Vous avez intérêt à être ensemble, à vous unifier, pour que demain les standards de l'Étoile soient portés très haut. Cette initiative d'épée saluée par les participants. Les groupes armés ou de milices qui ne cessent de nous embêter, je demanderai de déposer leurs armes, que la population puisse se soutenir et vivre ensemble pour que nous puissions arriver à un développement durable de la province de l'Étoile. Il faut dire que ce documentaire sera également projeté dans d'autres universités de Bougna qui sont dérivé la conscience collective sur les rôles que chacun doit jouer pour le retour de la paix et montrer clairement aux groupes armés qu'il est temps de déposer les armes et d'arrêter de commettre des exactions. Évaluation des projets financés par le Canada, on en parle dans ce reportage de Nadine Toto et Rodé Ponda. C'est d'évaluation des activités menées pendant trois ans, c'est ce vendredi 29 avril 2022 que le partenaire du projet Voix et leadership des femmes VELF venus des six provinces à savoir Tchopo, Tamanika, Équateur, Sud-Kuvu, Congo-Central, Kassai-Central, Kinshasa ont procédé devant les bailleurs de fonds à la présentation des grandes réalisations accomplies sur terrain. Ces experts de VELF ont également formulé quelques recommandations. Au président de la République, champion de la masculinité positive, de poursuivre sa vision de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des filles. Aux deux chambres du Parlement, de renforcer les mesures législatives à travers l'examen et le vote de la loi électorale nécessaires pour assurer une représentation paritaire hommes-femmes assorties des sanctions pénales lors de l'établissement des listes des candidats par les partis et le regroupements politiques. Adopter une loi spécifique incriminant les violences domestiques sur toute l'étendue du pays. Aux cours et tribunaux de décourager l'impunité des auteurs des violences basées sur les genres et violences sexuelles, y compris les violences domestiques à travers les sanctions. Aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux missions diplomatiques d'appuyer le gouvernement et la société civile afin de poursuivre la lutte contre la discrimination faite à l'égard de la femme et de la jeune fille. VELEF, projet financier par les Affaires mondiales du Canada et exécuté par les centres à carter vise le renforcement des droits fondamentaux des femmes. Double activité réalisée à la Croix-Rouge. D'une part, le président national de cette institution humanitaire Grégoire Matesso a appelé la population à se faire vacciner contre la COVID-19 et d'autre part, le président provincial de la Croix-Rouge Ville-Provinces Kinshasa a lancé l'expo diffusion, une activité qui vise à sensibiliser la population sur diverses maladies ainsi que le don bénévole du sang. Dans sa mission de prévenir la maladie et en sa qualité d'auxiliaire de pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, la Croix-Rouge s'était engagée dès les premières heures à accompagner l'État congolais dans la riposte contre la COVID-19. Prêchant par l'exemple, la délégation de cadres et volontaires sécuristes de la Croix-Rouge sous la conduite de la présidente nationales Grégoire se sont fait vacciner au site des vaccinations de la place désévoluée du 24 novembre dans la commune de la Gombe. Nous appelons tout le monde de venir volontairement à se faire vacciner pour prévenir l'éventuel camp de maladie. Une autre sensibilisation est celle lancée par le président de la Croix-Rouge Kinshasa. Julien Poississi a donné l'ego à l'expo diffusion à grande échelle. Cette activité a pour objectif de sensibiliser la population sur le maladie à main sale, le paludisme, la Covid-19, les dons bénévoles du son, l'assainissement des avenirs parcelles, la vulgarisation des idéaux et valeurs humanitaires. Nous sommes dans les services des urgences. Surtout, il y a une épidémie qui apparaît quelque part. Nous devons lancer les volontés rapidement à pouvoir sensibiliser la population. Il ne faut pas laisser un temps vivre parce que les problèmes de maladie de main sale est permanents. Nous devons être aussi permanents. Dans son mot des circonstances, le secrétaire provençal de la Cour rouge de Kinshasa Miché Wandou a souligné que cette activité sera menée chaque dernier vendredi du mois dans les trois communes Kinshasa, Bahumbu, Linguala par les six divisions communication, engagement communautaire et redevabilité, santé communautaire, gestion de risques de catastrophes et développement organisationnel. Après le lancement, les affiches axées sur les thématiques de la sensibilisation ont été distribuées à l'assistance et à la population. La jeunesse de la Croix-Rouge et les sécuristes ont fait des démonstrations sur le secours aux victimes. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina à Cédougar réalisé par Patrick Bapuila et Papy Vouillet avec le soutien technique de grâce Kingambo. Madame, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501